Salut à toi c'est Loan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les 6 stratégies pour augmenter ton chiffre d'affaires même en n'ayant que très peu de clients. Donc si tu me rends compte pour la première fois, si c'est la première fois que tu vois une de ces vidéos, je m'appelle Loan Boucher et dans mon quotidien j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à internet mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Et aujourd'hui on fait face à une fausse croyance qui dit qu'il faut avoir plein de clients pour bien gagner sa vie, qu'il faut être un influenceur ou hyper connu sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent alors que pas du tout, je voulais vraiment venir fréquasser cette fausse croyance là avec cette vidéo et donner également les clés de la réussite et quelles sont les possibilités que tu as en tant que coach pour bien gagner ta vie, augmenter ton chiffre d'affaires en capitalisant non pas sur des nouveaux clients et être toujours à la recherche d'une quantité de clients mais surtout en capitalisant sur tes clients actuels. Donc aujourd'hui comme je te l'ai dit dans l'introduction et comme je te l'ai dit dans le titre de cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les 6 manières de maximiser tes revenus avec tes clients actuels. On va utiliser un mot un peu plus technique qui s'appelle la LTV, la lifetime value, c'est le chiffre d'affaires que te rapporte chacun de tes clients et l'idée va être de maximiser sur ça parce que c'est bien plus intéressant pour toi d'avoir des clients qui te rapportent plus d'argent soit parce qu'ils payent plus cher, soit parce qu'ils restent plus longtemps avec toi que d'aller sans cesse chercher de nouveaux clients. Fondamentalement on va revenir à la base et pourquoi c'est important de maximiser sur tes clients c'est que fondamentalement il n'y a que deux manières de gagner plus d'argent dans ton business. Le premier c'est d'avoir plus de clients, on le sait mais c'est assez difficile, il faut des efforts marketing, ça coûte de l'argent et ben voilà ça demande de faire un travail sans cesse. Mais le second moyen d'augmenter ton chiffre d'affaires c'est de gagner plus d'argent sur chacun de tes clients en augmentant des prix ou en augmentant le nombre de fois où ces gens-là payent chez toi et c'est ce levier-là qui est le plus facile à activer, d'accord ? Donc faire en sorte que tes clients te rapportent plus d'argent, ok ? Si aujourd'hui tu te focalises là-dessus, tout de suite tu vas pouvoir littéralement et ni plus ni moins doubler ton chiffre d'affaires. Donc comment et quels sont les six moyens pour toi d'augmenter tes... de gagner plus d'argent aujourd'hui sur chacun de tes clients ? En 1, le moyen le plus simple, actionnable de suite, c'est d'augmenter tes prix. Je pars du principe, tu m'as peut-être déjà entendu le dire, que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de très grandes chances que tu puisses multiplier tes prix par 2 tout de suite maintenant et que ça n'ait aucun impact sur ton nombre de clients qui arrive. Donc en 1, le moyen le plus simple, c'est d'augmenter ton prix. Ça fait parfois peur, on a énormément de fausses croyances par rapport aux tarifs parce qu'on voit tout le monde faire tel prix ou un autre faire ça ou parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous, sur notre capacité à changer la vie des gens pour augmenter nos prix. Aujourd'hui, ce que je te dis et ce que je n'ai pas peur de dire droit dans les yeux, c'est fais un test pendant deux mois en multipliant ton prix par deux et tu verras que ça n'aura aucun incident sur le nombre de clients. Par contre, ça va avoir une incidence sur le fait que tu vas doubler ton chiffre d'affaires, ni plus ni moins. Doubler, c'est vraiment le minimum. Donc je t'invite vraiment à faire ça. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2 que tu vas pouvoir mettre en place pour augmenter tes revenus. Ok ? Alors là, on va parler de chiffre d'affaires, mais on va parler de revenus nets. Ça va être de diminuer tes coûts. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as des coûts pour délivrer ton coaching qui sont un peu chers. Peut-être que tu utilises plein d'outils payants. Peut-être que tu pourrais faire un petit peu mieux. Peut-être que tu as des frais de banque qui sont enlevés. Est-ce que tu ne pourrais pas les diminuer ? Peut-être que tu utilises des outils qui n'auraient pas lieu d'être. Bref, diminue le coût, diminue toutes tes dépenses de manière à augmenter ton revenu. Le troisième point, c'est augmenter la fréquence d'achat. Tout simplement, c'est augmenter le nombre de fois où chacun de tes clients achète chez toi. Est-ce que c'est en leur proposant, peut-être que tu as un programme unique et que tu leur revends mois après mois ? Est-ce que c'est des abonnements mensuels ? Augmente la fréquence d'achat, va te permettre d'augmenter littéralement ton chiffre d'affaires. Le quatrième point, ça va être tout simplement de créer ce qu'on appelle des upsells. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell ? C'est de vendre une meilleure version de la même chose ou plus de la même chose. Je m'explique. Imaginons que je vends un programme de 90 jours pour perdre jusqu'à 10 kilos. C'est un exemple bateau, mais au moins il parle à tout le monde. À la fin de ces 90 jours, je peux proposer le même programme à la personne pour l'aider et continuer à l'accompagner. Donc, lui proposer plus de la même chose. Un upsell, ce serait également de lui proposer peut-être le même programme en ajoutant une prestation supplémentaire, peut-être plus de coaching, peut-être des compléments alimentaires, peut-être une version améliorée de ce qu'on a déjà vendu. Ce qui est bien, c'est que ça ne te demande pas de travail, tu revends ce que tu as déjà créé et surtout tes clients le connaissent déjà, ils ont simplement à continuer et continuer à repayer. Donc, un upsell, c'est plus de la même chose ou une version améliorée de la même chose. Je te prends un exemple, quand tu vas par exemple prendre l'avion, tu prends l'avion, tu achètes une place ECO, tout de suite, on va te demander tiens, est-ce que tu veux prendre une place supérieure ou une place VIP, je ne sais plus comment on appelle ça, ou premium ? C'est une meilleure version de ce que tu as déjà acheté et ça te permet d'augmenter le chiffre d'affaires, c'est juste pour t'imaginer un petit peu le truc. La cinquième façon, c'est de proposer ce qu'on appelle des cross-sell. Qu'est-ce que c'est que le cross-sell ? Donc, on a vu upsell, c'est une meilleure version ou plus de la même chose. Un cross-sell, c'est quoi ? C'est une offre ou un produit qui répond à un besoin suivant de ton client. Ça peut être soit un programme ou un article de complément. Je te prends un exemple. Tu vends un programme durant lequel ton client aura besoin de, je ne sais pas, si on prend un produit, je ne sais pas, d'une corde à sauter. Tu peux vendre une corde à sauter et tu te fais une petite marge dessus. Tu peux également, si c'est un programme tonification pour les femmes et de perte de poids, tu pourrais vendre un programme flash 90 jours abdominaux. En plus, parce que son objectif premier, c'est d'avoir des abdos visibles. Donc, en 1, de perte du poids, en 2, d'avoir des abdos visibles. Donc, toi, tu peux déjà lui vendre le programme flash abdos pour booster ses résultats. Donc, c'est un programme ou un produit qui vient en complément. Je te prends un exemple qui va te parler en mal, le McDo. Le McDo, qu'est-ce qu'on fait ? Simplement, on va te dire, tu veux quoi comme burger en premier ? Moi, je vais choisir mon favori. Au moins, je te le dis, c'est le CBO. Le CBO, je clique sur CBO sur la petite machine. Je prends ma commande. Et il va me dire tout de suite, OK, est-ce qu'on ajoute un menu ? Et dans le menu, on va ajouter une frite et une boisson. Parce qu'il sait très bien, en 1, que j'aime bien les frites. Et surtout, il sait très bien que ça va me donner soif et que je vais avoir besoin de ça. Derrière, il va me dire, tiens, est-ce que tu veux un dessert pour finir ton repas et être assasié ? Peut-être que Lolo, si c'est un jour où il a un petit peu faim, il va cliquer sur oui, il va prendre son McDo. Et en fait, ils m'ont répondu à un second besoin qui allait arriver. Parce que je vais manger un burger plus des frites, je sais très bien que je vais avoir soif, je vais manger. Et puis, terminer par un dessert, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, tu as compris un petit peu l'idée du cross-sell. C'est un produit complémentaire qui vient répondre à un second besoin de ton client. Et le dernier moyen d'augmenter ton chiffre d'affaires par client, c'est ce qu'on appelle un down-sell. Qu'est-ce que c'est que le down-sell ? C'est une offre moins chère que ton offre principale. Ça pourrait être une version plus longue ou une version par abonnement de ton offre principale. Je te prends un exemple. Imaginons que tu aies une offre d'accompagnement en ligne sur 6 mois ou 3 mois. Peu importe, ça va vraiment dépendre de ton cas de figure. Tu pourrais très bien dire à la personne, j'ai deux possibilités. Soit la version de 6 mois à 300 euros par mois, soit j'ai une version de 12 mois à 200 euros par mois. Et en fait, il est down-sell par le prix, mais par contre, on a une durée qui est plus longue. Ce qui fait que 200 euros x 12, c'est 2400 euros. Tu gagnes plus d'argent que les 1800 que tu aurais gagné avec un abonnement de 6 mois par exemple. Tu m'as compris, un down-sell c'est quoi ? C'est une version moins chère, mais également plus longue qui te permet d'augmenter tes revenus. Je te prends un autre exemple. Ça pourrait être une version de ton offre sans le coaching par exemple ou sans une prestation. Ça pourrait être le programme de quelqu'un d'autre. Imaginons que tu n'arrives pas à vendre ton programme à quelqu'un. Tu peux vendre le programme de quelqu'un d'autre et recevoir une commission. Bref, il y a différentes façons de voir le down-sell. Je ne le recommande pas forcément notamment au début, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, pour résumer en 1, et je te l'ai listé en fait de la manière la plus simple de mettre en place à la plus difficile, c'est que en 1, ce que je t'invite à faire tout de suite maintenant, c'est d'augmenter ton prix pour augmenter ton chiffre d'affaires tout de suite pour tes nouveaux clients qui vont arriver. Donc en 1, augmenter ton prix. En 2, je comprends ma liste pour ne pas oublier, mais c'est diminuer tes coûts. En 3, augmenter la fréquence d'achat. En 4, créer un up-sell, donc une meilleure version de la même chose ou plus de la même chose. Avoir des cross-sell, donc des offres complémentaires qui répondent aux besoins futurs de tes prospects, de tes clients du coup. Et potentiellement une offre down-sell qui te permet d'avoir une offre un peu moins chère que la version principale ou une offre moins chère avec plus de récurrence qui te permet de vendre quand même. Ou une version sans coaching, donc une version allégée de ton programme ou éventuellement le programme de quelqu'un d'autre. Donc l'action plus simple, et vraiment je vais réinsister là-dessus, ça va être d'augmenter ton prix, mais je sais que ce qui t'empêche à le faire, c'est parfois le marché, la concurrence que les autres font, mais tu dois absolument le faire. C'est hyper important pour toi parce que ton business en dépend et c'est hyper important pour toi que chacun de tes clients te rapporte plus d'argent pour que tu puisses développer et investir dans ton business sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que tu as pris des notes, ça a apporté de la valeur. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, quelles sont les prises de conscience que tu as aujourd'hui et quelles sont les actions que tu vas pouvoir mener et mettre en place tout de suite parce que ce que tu le saches, regardez mes vidéos c'est bien, mais si tu n'en fais rien et si tu passes pas l'action, ça ne sert absolument à rien. Et si on se retrouve dans un an après cette vidéo où tu n'as rien mis en place, il y a très grande chance que tu sois encore au même point que tu es aujourd'hui. Voilà, un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. Je t'ai également glissé et je t'invite à cliquer en dessous dans la description. Je t'ai mis tous les liens sur comment je peux t'aider à développer ton business gratuitement. N'hésite pas également à liker cette vidéo si tu l'as aimé, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me fait remonter dans les résultats de recherche. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir de voir la communauté qui grandit. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Tcho tcho !